Voilà, à partir de là, on demandait d'étudier les variations de u de x et les variations de u de x sont liées à part de ce tableau-là. Ici, c'était décroissante et là, c'est croissante. Ici, la fonction est décroissante sur moyenne infinie 0. Et maintenant, sur 0 plus l'infini, u de x est croissante. Donc, le signe de u' de x a un incident sur les variations de u. Donc, si u' de x est négatif, u est décroissante. Si u' de x est positif, u est croissante. Si u' de x est nul, u est constante. Voilà donc les variations. Maintenant, ici, pour le moment, les limites ne sont pas obligatoires. On va essayer de lire la question suivante pour voir si on a besoin des limites. Ici, on nous dit en déduire le signe de u de x sur r. Pour déduire le signe de u de x sur r, regardez ici. Donc, les flèches sont en forme de v. Ça veut dire qu'il y a un minimum de la fonction. Donc, cette valeur-là est appelée le minimum de la fonction u de u de x. Le minimum, c'est quoi ? C'est là où la dérivée s'annule et 100 de signe. Là, on a toujours un extrémum. Donc, comme ici, ça va être un minimum. Ça va être un maximum si c'est v à l'envers. Mais si c'est un v normal, donc c'est un minimum. Si c'est comme ça, ça veut dire que v à l'envers, on a un maximum. Et vous remarquerez que, au niveau du tableau de variation, là-bas, la dérivée s'annule en ce point et 100 de signe. Donc, ça veut dire qu'au point d'abstice 0, la fonction a un minimum. Et le minimum va être u de 0. On calcule u de 0. u de 0 égale à combien ? u de 0, u de x, c'était quoi ? u de x, c'était x plus 1 plus expo de moins x. Maintenant, u de 0 égale à 0 plus 1 plus expo de moins 0. Expo de moins 0 égale à 0. Or, expo de 0 égale à 1, on se retrouve avec combien ? 1 plus 1 va être égal à 2. En réalité, ici, le minimum de u égale à 2. Ça veut dire que, quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartenant à R, la plus petite valeur, mine de u de x, égale à 2. Sa plus petite valeur est positive. Donc, quel que soit x appartient à R, le u de x est positif. u de x est positif. C'est le signe qu'on demandait. Et à partir de cette valeur-là, on a le signe. À partir du tableau de variation, on remarque que la plus petite valeur de u de x égale à 2. Quel que soit x appartient à R, la plus petite valeur égale à 2. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il y a des oeuvres qui croient que décroissante, c'est négatif. Croissante, c'est positif. Non. Décroissante, ça veut dire que les valeurs diminuent. Ici, pourtant, au niveau de l'intervalle moins l'infini 0, la fonction u de x décroît, mais elle reste positive. Donc, elle quitte une valeur positive certainement ici, parce qu'on n'a pas calculé la limite, jusqu'à la valeur 2. Ensuite, au niveau de cette intervalle, 0 plus l'infini aussi, la fonction croît. Donc, elle prend la valeur 2 et augmente de valeur, peut-être jusqu'à plus l'infini. Mais on remarque que la plus petite valeur égale à 2. Maintenant, géométriquement, si on demandait de tracer cette fonction-là, maintenant, on va dire géométriquement qu'au point 0,2, la fonction u de x, ou bien la courbe de u de x, admet ce qu'on appelle une demi-tangente horizontale. Ici, on va marquer ce point par une demi-tangente horizontale. Là où la dérivée sans nu est sans ici, la fonction admet ce qu'on appelle un extrémum. On précise ici, dans notre cas, c'est un minimum 2. Donc, le minimum égale à 2. Et en ce point, ça veut dire que le point de coordonnée 0,2, placé dans un repère, donc la courbe de u de x, admet ce qu'on appelle une demi-tangente horizontale. Et maintenant, ça, c'est une interprétation géométrique qui nous permettra de préciser le tracé de courbe. Mais là, la question demandée, c'était seulement le signe de u de x. On remarque que u de x est positif parce que la plupart du valeur est 2. Maintenant, on va aborder la question suivante. La question suivante, c'est quoi ? Soit f de x égale à ln 2. Et ln 2, on remarque que c'est ln en réalité de u de x. ln de x plus 1 plus x po de moins x. En réalité, c'est ln de u de x. Donc, je recopie f de x. Au niveau de la deuxième question, c'est f de x égale à ln de x plus 1 plus x po de moins x. Une façon de dire que f de x égale à ln de u de x. Donc, si on demande de déterminer le domaine de définition de f, on va dire quoi ? que f de x existe si comme f de x égale à ln de u de x. Donc, f de x existe si et seulement si u de x est strictement positif. Une fonction ln existe si et seulement si l'expression qui est à l'intérieur, ça veut dire que l'expression qui est soumise à ln est strictement positif. Donc, ici, si on remarque que f de x égale à ln de u de x, f de x existe uniquement si u de x est positif. u de x est positif, donc sur quel intervalle on avait déterminé ça ? On a dit que quel que soit x appartient à r, u de x est positif. Or, on rappelle que quel que soit x appartenant à r, u de x est supérieur à 0 strictement. Donc, conséquence, ça veut dire que d de f égale à r. Voilà comment on détermine le domaine de définition de f. Maintenant, on demande aussi de calculer les limites au borne. Les limites au borne, je rappelle que f de x, c'était quoi ? f de x égale à ln de x plus 1 plus x pour 2 moins x. Première règle, là, c'est une fonction composée. Donc, la règle que je vous donne ici, ou bien la technique, qui permet de calculer facilement une limite, parce qu'ici, nos bornes, c'est moins l'infini plus l'infini. On va d'abord calculer la limite en plus l'infini. Et dès que vous voyez x pour de moins x, vous le changez par 1 sur x pour de x. Alors, x pour de moins x égale à 1 sur x pour de x. Ça va vous permettre de faciliter vos calculs. Autrement dit, on peut dire que la limite en x tend vers, par exemple, plus l'infini, de x plus 1 égale à commun, égale à plus l'infini. Parce que là, c'est une fonction polynome. Donc, la limite en plus l'infini de x plus 1 égale à plus l'infini. La limite aussi, quand x tend vers, plus l'infini, de x pour de moins x, l'autre terme, je vous ai dit que vous allez changer ça par limite en plus l'infini de 1 sur x pour de x. Là, c'est une croissance comparée. Ça donne 0. Donc, au niveau du numérateur, x pour de x tend vers, plus l'infini, c'est une croissance comparée. Ça donne 0. Donc, ici, on peut dire que par somme, par somme, la limite, tant x tend vers, plus l'infini, de x plus 1, plus x pour de moins x, égale à la somme de plus l'infini, et 0 égale à plus l'infini. À partir de là, on remarque que la limite de ce qui est à l'intérieur de n, tend vers, plus l'infini, on dit que la limite, tant x tend vers, plus l'infini, de ln de x, égale à plus l'infini. Parce que, donc ici, si on prend cette limite-là, donc ça va rester, dans l'esprit de composer la fonction, ça va rester ln de x. Et maintenant, la limite, tant x tend vers, plus l'infini de ln x, égale à plus l'infini, et là, on dit par composer, limite, donc, en plus l'infini, de f de x, égale à plus l'infini. Voilà. Maintenant, comment on compose cette fonction-là facilement ? Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Comment on calcule cette limite facilement ? C'est la limite d'une fonction composée. On calcule d'abord, donc, cette limite-là. Donc, on garde, donc, ln. Maintenant, la limite, quand x tend vers, par exemple, plus l'infini de x plus 1, donc, égale à plus l'infini. La limite, quand x tend vers, plus l'infini de x pour de moins x. X pour de moins x, je vous dis que, donc, si x tend vers plus l'infini, changez ça par 1 sur x pour de x. Ça, c'est une propriété du cours. Donc, 1 sur x pour de x, en plus l'infini, tend vers 0. Et là, donc, c'était une somme, on va dire, par somme, la limite de ce qui est à l'intérieur, la limite en plus l'infini de x plus 1 plus x pour de moins x, égale à plus l'infini. Et maintenant, on utilise, donc, ce plus l'infini-là. Donc, la limite en plus l'infini qu'on vient de trouver de ln de x, donc, quand on a décomposé, ça va rester x seulement. Donc, cette limite-là, égale à plus l'infini, on calcule la limite en plus l'infini de ln de x, égale à plus l'infini, et là, on dit par composé, donc, voici le résultat de la limite. La limite, quand x tend vers, plus l'infini de f de x, égale à plus l'infini. Donc, vous vous rappelez de la limite d'une fonction composée. C'est quoi, toujours ? Si vous avez la limite, quand x tend vers a de g rond f, ici, notre g, c'est ln, et notre f, c'est, donc, ce qui est à l'intérieur, on calcule d'abord la limite, quand x tend vers a, par exemple, de f de la fonction qui est derrière, par exemple, si on trouve b, on met la limite, quand x tend vers b, de, maintenant, g de x, si on trouve, par exemple, alpha, donc, la composée, par composée, on peut dire que la limite de l'ensemble égale à alpha. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, la limite, quand x tend vers, ce qui est à l'intérieur, égale à plus l'infini, la limite, quand x tend vers, plus l'infini de ln d'x, puisqu'il y avait ln, égale à plus l'infini, ça veut dire que par composé, donc, la limite qui a été donnée, égale à plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va terminer par la limite en moyenne l'infini. Puisqu'on a demandé, donc, les limites au borne, on calque d'abord la limite, peut-être en plus l'infini ou bien en moyenne l'infini, ça dépend de vous, mais vous calculez la limite en plus l'infini et en moyenne l'infini. Je voulais seulement vous montrer que, donc, vous devez avoir l'intuition de changer les expos de moins x en 1 sur l'expo de x, quand x tend vers, donc, plus l'infini. Donc, ça va toujours vous aider à calculer aisément une limite. Voilà. Sénégal, d'accord. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées.